Salut à toutes et salut à tous, c'est Fios et bienvenue pour cette vidéo spéciale, 500 abonnés. Avant toute chose, je tiens à remercier chacun et chacune d'entre vous, même si entre nous il y a plus de chacun que de chacune, c'est vraiment dommage d'ailleurs. Enfin bon, voilà, merci à vous, vous aimez les vidéos, vous les commentez, vous les partagez, ça fait super plaisir de se lever le matin et de voir qu'une nouvelle personne s'est abonné à la chaîne. Donc 500 abonnés, c'est la moitié de 1000, j'espère que dans un an ou deux on les atteindra quand même. Alors par rapport à cette vidéo, 500 abonnés, j'avais dit que je voulais marquer, je voulais faire quelque chose de bien avec une facecam, etc. Une bataille entre potes, mais en fait non, ça n'a pas pu se faire, donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors si vous suivez mes vidéos depuis à peu près un an, vous vous souvenez sans doute de la vidéo un petit peu spéciale que j'avais mise en ligne en août, je crois, en août 2013. Où moi et des amis, enfin surtout des amis, prenaient la défense de quelqu'un, prenaient la défense de la liberté d'expression. Et malheureusement, cette vidéo avait fait le buzz, enfin heureusement pour nous cette vidéo a fait le buzz, on a eu beaucoup de soutien de votre part. Mais malheureusement, voilà, parce qu'il y a toujours un mais, il y a eu deux plaintes qui ont été déposées, donc contre X, parce qu'on ne peut pas, comme je l'ai dit, dans la vidéo, les noms étaient floutés, donc il n'y avait aucune preuve. Et voilà, donc il y a eu une plainte contre X, et Fieuse est rentrée dans les annales de la justice, bon, voilà. Au moins, je suis connu des services de police, comme dirait mon pote, brigade de répression du grand banditisme, quoi. Donc voilà, c'est pour ça, j'ai supprimé, enfin, j'ai caché toutes les vidéos où on peut voir mon visage pour l'instant, en attendant que ça se calme un petit peu, puisque je rappelle, personne ne sait qui je suis, donc à part mes fans, bien sûr, enfin mes abonnés les plus fidèles, ceux qui me connaissent dans la vraie vie. Voilà. Ça, c'était une petite parenthèse, donc ça, c'est ce qu'on m'a conseillé de faire, donc on va attendre un petit peu avant de faire de la facecam, même si vous connaissez déjà ma tête. Alors, c'est pour ça qu'on joue avec cette photo que j'ai prise, donc Tales of Symphonia, ça c'est ma chambre, si vous voulez savoir. Voilà. Donc ça, je m'en excuse, mais j'espère que vous regarderez la vidéo jusqu'au bout. Qu'est-ce que je deviens ? Alors, puisqu'on m'a dit quand même, ouais, tu ne poses plus trop de vidéos, est-ce que tu es mort ? Non, je ne suis pas mort, non. Est-ce que tu arrêtes la vidéo ? Non, non, je n'arrête pas la vidéo, c'est juste que ces temps-ci, j'avais beaucoup de trucs à faire, j'ai la conduite, j'ai mes amis à voir, voilà. Comme je le dis dans certaines de mes vidéos, je ne suis pas d'un cas social, j'ai des amis, je sors. Désolé de casser votre image du gros geek, mais voilà, j'ai une vie en dehors quand même. Et c'est pour ça que je n'ai pas eu trop le temps, mais vous n'en faites pas au projet quand même, terminez Tales of the Abyss pendant l'été. Si je ne le termine pas, ça prendra un petit peu plus de temps sur ma deuxième année de psychologie, puisque je le rappelle quand même, même en jouant 260 heures à Tales of Symphonia entre février et juillet, j'ai quand même eu mon année en psychologie, mais voilà, l'an prochain ça ne rigolera pas, donc l'an prochain je ferai moins de vidéos. Ça, voilà, vous voilà prévenu. Ensuite, j'ai un petit message à faire passer quand même par rapport à tous ceux qui verront cette vidéo. J'ai eu des commentaires de certaines personnes sur Tales of Symphonia, Dragon Ball, etc. Et en fait, ces commentaires ont été marqués en tant que spam, donc ça, c'est YouTube qui a fait ça. Et je suis vraiment désolé, mais en fait, quand un commentaire est marqué en tant que spam, je ne suis pas averti que le commentaire a été posté. C'est-à-dire que je dois aller sur la vidéo et attendre que tout se charge pour voir que certains commentaires ont été masqués. Alors ça, je vous précise, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est YouTube, au coup j'étais au Google. Je ne sais pas du tout pourquoi. J'ai essayé de leur envoyer un message, ils ne m'ont pas répondu. Donc voilà, je tiens vraiment à m'excuser parce qu'il y a certaines personnes, ils écrivent un commentaire, je le vois un an après, c'est ça. Tales of Symphonia, épisode 1, il y avait un commentaire que je n'avais pas pu valider. Enfin, que je n'avais pas vu et que j'ai dû valider un an après. Donc ça, je suis vraiment désolé. D'ailleurs, j'ai commencé, là, il y a à peu près une semaine, à envoyer des messages, des messages d'excuses, des messages pour discuter un petit peu avec les gens. Et j'ai eu un retour sur Skype, en fait, parce que j'ai quand même certains abonnés sur Skype, et ils m'ont dit, ouais, je n'ai pas reçu de message. Et le problème, en fait, c'est que si vous allez sur http.youtube.com.inbox, ça vous met votre boîte de réception, mais ancienne, c'est-à-dire que les nouveaux messages, vous ne les recevrez plus. Alors c'est sympa, Google, il fait un petit truc pour recevoir les messages, pour qu'on puisse sauvegarder nos anciens messages. Je ne sais pas, si jamais vous avez une conversation avec quelqu'un, vous voulez la garder, vous pouvez sauvegarder les anciens messages. Merci, Google. Mais les nouveaux messages, ils sont hyper difficiles à avoir. Donc, voilà, pareil, j'ai renvoyé un message, on m'a dit, je ne l'ai toujours pas reçu. Donc, il faut aller sur youtube.com slash message, M-E-S-S-A-G-E-S. Je dis ça parce que, voilà, j'ai quand même eu trois personnes qui m'ont dit, ouais, on n'a pas reçu tes messages. Donc, bon, voilà, je vous explique et de toute façon, tout sera dans la vidéo, les bons liens, etc. Voilà, merci, merci vraiment Google, Google pour ça, franchement, plus le temps avance, plus ça fait chier. Je me souviens, quand YouTube avait commencé en 2000, je ne sais plus, quand j'avais créé mon compte, il y avait boîte de réception, gestionnaire de vidéos, ça c'était génial. Maintenant, vos comptes YouTube et Google sont liés. Voilà, c'est dommage. Concernant mes projets personnels également, j'ai l'intention de rejoindre une web TV, donc non, ce n'est pas la même que la dernière fois. Bon, je ne vais pas donner de nom, bien sûr, puisque je n'en fais plus partie. D'ailleurs, celle où j'étais avant, officiellement, elle marche encore, mais voilà, il n'y a quasiment plus personne, plus rien. Je vais rejoindre une nouvelle web TV créée par mon collègue et ami Lenarax, Lenarax, que vous connaissez peut-être déjà si vous êtes allé sur mes lives. Donc voilà, je vais rejoindre sa web TV qui s'appelle Crystal's Dream. Et sur cette web TV, je ferai des RPG, donc des Tales of, et du Dragon Age, parce que c'est une web TV spéciale RPG. Voilà. Et j'espère que vous viendrez me voir, parce que ça fait plaisir quand même de voir ces abonnés venir te regarder sur un stream. Voilà. Bon, que dire d'autre, que dire d'autre, que dire... Ah bah oui, quand même, le guide trophée Tales of Symphonia, c'est moi qui ai été chargé de la rédaction, je me suis proposé. Et il se trouve que le guide est... Je pense avoir fait du bon travail, on m'a dit franchement c'est super. Je vous ai fait une petite dédicace d'ailleurs à la fin du guide. Je vous enverrai le lien là... Enfin, je vous mettrai le lien dans la description, donc le guide trophée Tales of Symphonia. J'ai pu mettre le Let's Play, le bug de la forêt de Jimear, les combats contre... Les combats dans le livre, les combats contre ambition, les armes maudites, etc. J'ai vraiment pu mettre pas mal de vidéos à moi, et il se trouve que, bah, il y a eu pas mal de... J'ai réussi à gagner des abonnés, j'ai réussi à... Voilà. A avoir beaucoup plus de vues là-dessus, et ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Je fais pas ça pour les vues ni pour les abonnés, mais ça me fait vraiment plaisir de pouvoir aider les gens. Voilà. Donc, allez voir le guide trophée Tales of Symphonia, si vous l'avez sur PlayStation 3, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Aussi, par rapport à Skype, donc je rappelle encore une fois, mon Skype, c'est fieuse, entre parenthèses, Guillaume.a, ou Guillaume.a, sans le point. De toute façon, je le mettrai dans la description aussi. Voilà. Je vous précise une chose. Moi, j'accepte tout le monde. D'ailleurs, je reçois quand même pas mal de demandes. Mais après, faut quand même vous dire que... Voilà. On me pose des questions, d'accord ? Il n'y a aucun problème. Après, j'en n'entends plus parler. Faut vous dire aussi que... Voilà. Je ne suis pas qu'un YouTuber. J'ai une vie aussi. Voilà. Il y a certains abonnés, je discute avec eux, ça fait vraiment plaisir. On rencontre des gens, c'est cool. Mais voilà. Ah oui, aussi, une autre chose, je ne suis pas très fan des... Puisqu'on m'a déjà invité plusieurs fois, je ne suis pas fan du tout des grosses conversations en groupe. Je préfère en fait le rapport seul à seul. Voilà. Histoire de discuter un petit peu. Puisqu'en général, les grosses confes, j'en ai fait une belle expérience quand même. On m'a dit, ouais... Et je me suis dit, ok, bon, je me casse. Ça fait chier. Vous attendez des messages de quelqu'un. Eh ben non, en fait, c'est les messages de la grosse confe, quoi. Voilà. C'était un petit message comme ça à poster. Ensuite, par rapport à la Japan Expo, non, je n'ai pas pu y aller. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans la vidéo, ça, mais non, je n'ai pas pu y aller à cause d'un contre-temps. Je n'ai pas pu rencontrer Idéobaba. Mais ça me ferait vraiment plaisir de revenir en Zélos, quoi. Donc, il n'y a absolument aucun problème. Même l'an prochain, si Dieu le veut, enfin, si Dieu le veut, si, 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 non, je ne crois pas en Dieu, ce n'est pas ça le truc. L'an prochain, normalement, je devrais avoir mon permis de conduire. Et voilà, j'irai à la Japan Expo en bagnole, j'essaierai de venir plusieurs jours. Si vous voulez me rencontrer, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. J'espère d'ailleurs rencontrer mon pote Iki62. J'espère rencontrer tous ceux que, voilà, les gens que j'ai connus sur YouTube et sur la Web TV, ceux que j'aime bien, ça me fera plaisir de les rencontrer. Voilà. Sinon, 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 que dire d'autre ? Je crois que je vous ai tout dit. Le guide trophée, Tales of the Abyss, la plainte. Donc voilà, il n'y a absolument aucun problème. Si jamais vous voulez discuter ou quoi, vous avez mon Skype. Si vous avez des questions sur Tales of, il n'y a absolument aucun problème. Je suis là pour y répondre. Voilà, et surtout, franchement, changer rien, ça me fait vraiment super plaisir. Je sais, je le dis encore une fois, mais vraiment, merci beaucoup. Ah, si, 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 autre chose. Merci aussi pour le let's play Olivier Tom. Je ne sais pas, je n'ai pas trop fait de pub pour tant dessus et il a été aimé. Il y a beaucoup de gens qui vont dessus. C'est vraiment le let's play qui rapporte plus en vue niveau rapport vue, nombre de vidéos, en fait. Donc voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir encore plus. Voilà, quand même, même si les vues ne sont pas importantes, quand on voit que quelqu'un aime votre vidéo, qu'il la commente, qu'il la like, ça fait, c'est juste génial. Et merci aussi à celui qui m'a dit, qui m'a dit quoi déjà ? Ouais, il m'a dit, ouais, fieuse, meilleur youtuber pour Tells of, pour la série Tells of. Donc ça me fait super plaisir. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit plaisir dans la vidéo, tu sais. Bon. Merci à tous mes abonnés, enfin, mes plus fidèles abonnés, je pense à Chaltier89 qui nous regarde de la campagne ici. Ouais ! Salut à toi, Chaltier89, salut à Aiki62, salut à Le Narak, salut à Nustin Juju, salut à Sangon Red, salut à RCLens17. D'ailleurs, RCLens17, je pense, voilà, je ne m'y connais pas trop, enfin, je m'y connais en foot, mais je ne connais pas trop la Ligue 1. Donc RCLens, RCLens en fait, Racing Club de Lens, donc voilà. Merci à qui ? Voilà, Polygame Team, Yann et Jones qui me regardent, qui me regardent, j'espère, Yann, salut Yann, salut Jones, on se verra à la prochaine Japan Expo, j'espère, si vos parents vont se vous donner leur bagnole. Voilà, merci à tous, le Narak, Siki, je ne sais pas si je les ai encore dit, Sampoku, elle est aussi, ouais. Et voilà, si j'en oublie certains. Ah oui, donc merci aussi à tous ceux, j'ai vu, j'ai vu faire des let's pay sur Tales of Symphonia, donc là je suis encore en train d'en chercher, donc voilà, je les encourage vraiment à terminer le let's play. Je pense notamment à Naiko Chan, qui a fait un épisode, qui était plutôt pas mal. Je pense aussi à Polygame Team, qui a fait 5 épisodes, et je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Je pense aussi à Slave of the Game, qui ont arrêté de faire des vidéos. Je ne sais pas si vous me regardez encore, mais ça me ferait plaisir de vous revoir, vous avez un putain de potentiel. Voilà, donc merci, faites vivre Tales of Symphonia, et voilà, on se retrouve peut-être dans les commentaires, sur Skype, etc. Et maintenant, mes commentaires, je les vérifie, il n'y a absolument aucun problème pour Skype. Enfin, pour Skype. Il n'y a absolument aucun problème pour le spam, j'essaierai de regarder toutes mes vidéos, et si jamais je vois un commentaire en spam, il n'y a aucun problème. Ah oui, dernière chose, quand vous postez vos commentaires, regardez bien, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entre vous, il y a des actions en fait, sur les commentaires, où vous ne pouvez pas, où personne ne peut répondre. Et ça, c'est vraiment dommage, puisque cette option a été activée par défaut, mais pas toujours. Donc en gros, ça veut dire, certains mettent des commentaires, je ne peux pas y répondre. Donc voilà, c'est vraiment dommage, j'essaie d'écrire à YouTube, mais bon, ils s'en foutent un petit peu. Bon allez, salut tout le monde, et j'espère qu'on se retrouve très vite, sur Skype, sur YouTube, il n'y a aucun problème les gens. Je mettrai tout ça dans la description, le guide, etc, etc, et vraiment merci encore. Et je vous jure, pour la vidéo 1000 abonnés, ou 600, ou 700, j'essaierai de faire un petit facecam, voilà, un petit délire, une petite partie entre potes, et il n'y a absolument aucun problème. Allez, salut tout le monde, et à bientôt. A bientôt.